J'ai attaqué Pachamama en voulant me préparer pour ma Michula. C'est quand même un oeuf à plus qui est vraiment dur mais que je concevais possible. Donc ça allait me demander pas mal de travail donc je me suis dit commence par ça. Si tu arrives ça c'est déjà une croix de ouf et en plus ça t'aura préparé pour la prochaine. Et ça c'était mon plan un petit peu dans ma tête. Tac, 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 c'est bon ? Attends, je vais compter mais ça prend de nombre. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ça fait environ 50 mètres. Suivant les méthodes entre 80 et 90 mouvements. C'est quand même long. Ça commence par un socle vraiment vraiment dur sur 6 mètres. En fait c'est le même socle en commun que Pachamama, Papi Chula et Mami Chula. C'est peut-être une des parties les plus difficiles de l'avoir. C'est vraiment des croûts de Toulon où tu forces ça, ça et ça fait 6 mètres. Tu te mets la misère à forcer comme un fou sur des prises dégueulasses qui te font juste mal à la peau. Et là paf t'arrives sur une marge et tu te reposes super longtemps. Alors finalement ce socle ne sert à rien parce que tu te reposes, tu es là, tu délailles et tu te refais. Tu t'es juste cassé les doigts en fait. Et tu as forcé pour rien. Oh c'est début de merde ! Bon bref, du coup tu es là, tu fais le repos. Et après la voie Pachamama ça commence. Tu commences avec quelques mouvements qui déroulent, ça te fatigue un peu, c'est un peu dur mais ça déroule. Jusqu'à arriver à un bon repos. Et là la voie elle va commencer. Paf, tu te reposes, tu te calmes, tu te prépares. Et là, tu prends un petit bille. Oh c'est pas bon, tu places ton pied, tu places l'autre pied. Petit billet en inter. Tu te replaces, tu relances. Et là tu arrives sur une croûte. C'est pas bon, ça fait mal aux doigts. Il faut reclaquer une verticale. Ça, ça, tu montes tes pieds. Et là tu te concentres sur le gainage. Paf, tu vas sur un espèce de plat qui est fuyant. Et là, t'es qu'à la moitié du crux. Donc tu redéplaces tes pieds, t'es trop mal. Tu clippes. Bam. Petite croûte. Et là tu remontes ton pied sur une merde. Tac, tu reprends un bille. Un bic qu'il faut travailler un peu comme ça. Souvent t'arrives pas très bien dessus. Là tu bouges pas. T'en vas sur une espèce d'arquet. Tu replaces pied gauche, tu replaces pied droit. Tu prends une verticale. Tu te montes, tu te concentres sur ton blocage. Paf, tu vas claquer un plat là. Et là, t'es trop mal. T'as déjà fait un méga move. Et là, faut renvoyer dans un trou. Et là, tu perds les pieds. Et là, t'as fait le crux du bas. Là, t'as déjà une dose dans tes bras. Tu te reposes, tu te calmes. Donc là, c'est hyper important parce que là, en fait, finalement, t'as fait une voie qui est un début en 8C, 8C+. T'es complètement farci. Et en fait, on va dire que la voie en 9A+, elle commence là. Donc là, tu te reposes, tu te calmes. Vraiment, tu prends ton temps, tu regardes. Et là, tu rattaches une section. Tu prends un petit bille. Tu déplaces tes pieds. Paf, inter, tac. Tu prends une espèce de règle pas très bonne. Là, tu ramènes. Là, je prends la corde dans la bouche. Je vais prendre une espèce de bidois. En prenant la corde dans la bouche, je me prépare pour être plus rapide après. Je vais prendre un petit bidois. Je me replace. Tac, dans le mouvement, je clip. Je vais prendre la prochaine règle. Tac, je déplace les pieds. Paf. Là, je prends une espèce de verticale. Je me remonte. Et là, c'est un mouvement super dur, un peu aléatoire. Il faut vraiment forcer. Paf ! Je vais en épaule avec le pouce, là. Je me reclaque. Je reprends dedans. Et là, je fais le clic-clac. J'ai trop mal. Et là, je clip. Je me referai. Et là, je suis sur les inversés. Et là, je me repose. Et là, en fait, tu es sur deux inversés qui ne sont pas bons. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la folie. Tu es toujours en train de gainer. Il faut totalement se refaire. Du coup, il faut te forcer à rester, rester calmé, alors que tu es en train de gainer là. Tu es quand même pas bien, mais tu es forte. Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Parce que là, ça va vraiment commencer. Et là, ça va piquer dans les bras. Et là, paf ! Alors, on se prépare. On monte les pieds. Je vais prendre une espèce de pince, comme ça, qui n'est pas très bonne. Je remonte mon pied. Je gagne un peu de flac. Je prends une première. Déplacement de pied. Une deuxième. Il faut redéplacer les pieds. Il faut redéplacer les pieds. Et là, il y a vraiment un truc pour moi. Je vais prendre une inversée comme ça. Un truc là. Je dois amener mes pieds là-bas. Faire des déplacements de pieds. Une petite l'autre. Prendre une inter. Rebouger mes pieds. Je suis trop mal. Je suis trop pété. Et là, j'ai un grand move là. Pour prendre une espèce de prise comme ça. Là, je fais, waouh, ça c'est fait. Bon. Reste concentré. C'est pas bon là. Tu tiens, tu tiens. Ça, c'est dégueu. Il faut absolument la clipper. Tu la bouges là. Tu la mets là. Hop. Tu clippes. Oh, tu es trop mal. Et là, il reste cinq moves vraiment durs. J'aurais été complètement pété. Alors, autant dire que ça, c'est dans la tête. Ça. Tu prends une espèce d'inverse comme ça. Tu déplaces les pieds. Là, tu sais ce que tu peux t'être mal. Tu mets un peu de magne. Tu cliques comme ça. Ça. Tu prends. Tu redéplaces les pieds. Paf. Tu vas reprendre une inversée. Là, je mets un pied comme ça. Paf. Une lolotte. Ça. Je croise sur un espèce de... Là, je suis souvent tombé sur une espèce de petit bille où je me tourne. Je re-change de sens. Je vais prendre moins une espèce de verticale. Elle est vraiment pas bonne. Là, je suis complètement pété. Dans la tête, je fais les forces. Je pose le pied comme ça. Je me fais une grosse, 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 grosse lolotte. Et là, je dis. Allez, reste concentré. Serre tout ce que tu peux. Paf. Genre sur un plat. Et ça, je ramène. Et là, j'ai presque fait la section dure. Encore un move. J'arrive sur un espèce de bac. Le prochain repos de la hoa. Et là, je me repose. Là, je me repose. Et là, ça devient hyper psychologique parce que j'ai fait tout le bas. Et là, j'ai vraiment plus envie de tomber en sachant qu'après, il y a encore un crux après là. Parce que tu es là, tu te reposes. Et tu sais que ça, tu ne vas pas le faire souvent. C'est tellement dur. Tu as tellement fait l'effort. Tu ne vas pas le faire. Mais il faut rester. Il faut rester. Il faut se refaire. Et quelque chose qui me dit. Avance. Avance. Je suis pété. Avance. Je suis pété. Et là, je me force. Non. Reste. Reste. Calme. Et au bout d'un moment, tu te fais descendre les battements de cœur. Tu te calmes. Et là, tu arrives à te refaire. Et tu restes. Et tu restes. Et là, je regarde la suite. J'analyse. J'analyse. Là, je fais deux moves. Je monte un pied comme ça. Un autre comme ça. Je prends là. Je me lève. Ce n'est pas bon. Je prends un petit bille. Je mets un talon. Et j'arrive dans un trou. Et là, je suis nouveau avec mon talon. Je me repose avec un petit trou et un autre trou là. Je ne suis pas trop bien. Je ne suis pas trop bien. Mais je reste gainé à fond pour détendre les bras. Je me repose un peu. Je regarde. Je prépare la suite dans ma tête. J'accepte ce qui se passe dans mes bras. Je suis quand même dur. Et là, j'y vais. Un petit bille. Déplacement de pied. Je remonte mes pieds. Et là, j'en vois loin sur une espèce de règle. Je fais deux déplacements de pieds. Je prends une espèce de verticale comme ça. Là, je remonte mon pied très haut dans un trou. Je bloque, je bloque, je bloque. Elle n'est pas bonne celle-là. Je bloque. Je prends une inversée. Je remonte mes pieds. Le pied n'est pas bon. Je fais l'effort. Une espèce de colo. Je me repose sur les pieds. Et là, tu prends une espèce de verticale comme ça. Un peu pas bonne. Je me refais entre la colo, la verticale et la prise inversée. Je bouge pas mal. Là, je me refais. Et là, dans ma tête, ça chauffe dans tous les sens. Parce que je suis presque en haut. Et là, il faut que je me refasse. Il faut que je me refasse. Je suis presque en haut. Et je sais qu'il y a vraiment un crux à la fin. Et que je le fais presque jamais. Je le fais une fois sur trois, ce crux. Et là, je suis dans l'enchaînement. Et je sais que je n'ai plus le droit de tomber. Parce que je n'ai plus envie de refaire cette hoa. Parce que je suis complètement pété. Je me dis que je n'ai jamais réussi à refaire ça. Alors que je reste. Je reste. Et je reste longtemps. Et je dois me forcer à rester, à me calmer, à détendre et tout. Et dans le corps, ça me brûle et je suis mal. Mais je reste. Je me calme. Et là, j'attaque. Je vais prendre un plat. Bam, bam. Déplacement de pied. Je monte bien. Là, je prends une espèce de règle. Tac. Je remonte mes pieds. Là, fin. Je vais prendre une espèce de bidoit. Pas très bon. Un peu vertical. Je croise un peu mes pieds. Je prends une espèce d'inter. Un peu inversé. Je place un petit peu mes pieds de déplacement. Je prends une première inter verticale. Qui ne sert à rien. Qui est tellement mauvaise. Je place un peu mon pied droit. Voilà. J'arrive dans le crux. Je prends la prise verticale. Elle est tellement mauvaise. Tellement mauvaise. Et là, j'ai deux déplacements de pieds. Tac. Je monte mon pied. Je vais replacer l'autre pied sur un espèce de plat dégueu. Mais vraiment pas bon. Il est à plat. Et là, je suis pété. Alors là, je la re-arque. Je la bois. Et là, je fais... Et là, j'arrive dans la prise finale. Un espèce de bac. Pas trop mal. Et là, je fais... J'ai réussi. Je suis trop content. Voilà. Et là, je suis pété. Mais je reste un peu quand même. Parce qu'il reste quelques moves à la fin. Je suis trop mal. Je suis trop mal. C'est bon. J'ai réussi. J'ai réussi. Je ne vais plus tomber. Et là, je me monte. J'ai 4 moves. Je vais prendre une espèce de petite... Petit cachou comme ça en épaule. Je monte mon pied sur ce bac. Et là, je fais un move. Deux moves. Tac. Et là, je suis au relais. Et là, je clip. Et là... Là, je n'en reviens pas. J'ai fait ce 9A+. J'ai fait tout ce move sans tomber. Là, j'ai du mal à croire que j'ai fait tout ça. Mais... Ouah ! La dose, elle est forte. L'effort dans la tête, quoi. Énorme. Trop bien. Et là, à ce moment, je me dis... Comment je vais faire ? Parce que maintenant, j'ai fait tout ça. J'ai fait le combat de ma vie. Et en fait, il faut que je fasse un début plus dur. Avec une trave plus dure pour faire le 9B. Ouah ! En fait, je vais faire deux fois ça. Comment je vais faire ? Bon. Et voilà. Et j'en suis là. Du coup, Pachamama, 9A+, c'était ça. Alors, c'était déjà extrême. Alors, le 9B, ça m'a piqué. Mais... Bon, ça y est, j'y crois, quoi. On s'en tente, tout ça. Bon, ça va l'heure. Bon. Bon.